... La mutation numérique aura forcément lieu dans la presse pour une bonne raison, c'est que les lecteurs sont déjà, eux, dans cette mutation. La demande a vraiment évolué. On est passé d'une démarche très individuelle qui relevait plutôt de la curiosité à une vraie démarche de mutation. C'est une vraie stratégie d'entreprise. De presse qui est en train de se mettre en place depuis 2-3 ans maintenant. Et donc on est effectivement fort sollicité pour accompagner des rédactions dans leur mutation bimédia ou plurimédia, multimédia. Ça nécessite des investissements, souvent coûteux parce qu'il faut investir dans du matériel, il faut former ses équipes, avoir une réflexion aussi complémentaire éditoriale. Donc c'est quand même un gros changement. Comment muter vers un système dont le modèle économique n'existe pas encore aujourd'hui ? C'est toute la complexité. On doit comprendre les principes de référencement parce que ça a une incidence sur la façon de rédiger son article, de l'enrichir, sur la façon de l'éditer aussi lorsqu'on doit le publier sur le web. Qu'est-ce que je vais servir comme information dans le papier ? Qu'est-ce que je vais mettre en contrepartie sur le web ? Et quel support je dois privilégier ? D'abord le web si c'est une actue chaude ou plutôt le papier. On s'imagine qu'on va leur mettre un caméscope dans la poche et puis dans l'autre poche un appareil photo et puis un micro, leur calepin, etc. et qu'on va leur demander de tout faire. En fait, ils vont être en capacité de savoir tout faire mais ils vont devoir faire des choix et savoir adapter quel type d'outils ils vont privilégier sur un événement en fonction de ce qu'ils auront à faire. Ce qui est absolument génial et formidable c'est de voir des confrères qui disent « Waouh ! Je retrouve le plaisir d'exercer ce métier » parce qu'il y a de la réactivité, parce qu'il y a de la souplesse et donc des gens qui ronronnaient peut-être un peu dans leur fonction de journaliste, dans leur métier, etc. redécouvrent ce plaisir d'aller sur le terrain de poser des questions, de faire un montage vidéo derrière, etc. Je pense que c'est un vrai plus pour la presse à condition que la presse soit capable d'exploiter le potentiel qu'offre une tablette. S'il s'agit juste de mettre un PDF sur une application ça n'a aucun intérêt. Par contre, si on met les moyens de développer une application qui va offrir une mise en scène complètement ludique de l'information, là oui. Et la portabilité dans la presse, il faudra vraiment dire quelque chose à ce moment-là. On n'en est encore aujourd'hui qu'au balbutiement. Merci beaucoup. Avec plaisir.